Ce roman, il n'est pas autobiographique, parce que je suis aussi un anthropologue, je travaille avec une population amérindienne de l'Amazonie. Ce livre a été écrit comme une sorte de façon de créer une perspective pour la fiction, parce que ce n'est pas possible de créer ce genre de perspective pour l'anthropologie, dans un écrit anthropologique, sur la relation affective entre un étrangère blanc et les Indiens. Un anthropologue va faire une dernière recherche, il cherche une narrative mythique qu'il n'a pas encore enregistrée. D'ailleurs, il se passe que cette quête se devient une sorte de piège pour le blanc, qui est aussi une réflexion littéraire sur le rencontre entre les deux mondes, le monde amérindien, le monde de la forêt, et l'expectative de ce monde pour la part de l'étrangère. Il a été construit après, après mon expérience personnelle à l'Amazonie, associé avec, en lisant beaucoup de livres qui sont sur ces sujets dans la littérature occidentale, par exemple, Heart of Darkness, de Conrad. Donc, je voudrais bien, et aussi des livres comme Le Triste Tropique de Lévi-Strauss, ou ce genre de littérature de voyage. L'idée, c'était de créer une sorte de parodie ou de critique de la littérature de voyage occidentale. Et bien sûr, c'était, en fait, une tentative de créer une relation entre la mythologie que j'ai réinventée pour le livre. C'est une mythologie fictionnelle, une cosmologie fictionnelle, et la littérature de fiction, proprement dit. Donc, cette relation n'est pas une relation très facile de créer, mais c'est ça, le livre, c'est un expériment. C'est plutôt une tentative de passer une idée que la mythologie est une forme de pensée critique développée pour les Amérindiens. Et le personnage, l'anthropologue personnage, ne sait pas, n'a pas de conscience exactement de ce genre de critique, qui est aussi une piège. Donc, voilà, je crois que peut-être le message politique du livre, c'est plutôt de penser que le mythe, ce que les occidentaux appellent le mythe, c'est plutôt une façon de penser. Et de penser l'autre, aussi. Il y a toujours une limite du langage, qui est aussi la limite du monde, la limite de la traduction, de l'incompréhension, ou de compréhension partielle. Donc, le langage est toujours limité à cause de ça. Donc, il sait parler, le personnage, le langage des Amérindiens, mais en même temps, il ne comprend pas exactement ce que le monde que ce langage présuppose. Donc, ça, c'est une limite. Je le remercie. Sous-titrage ST' 501